bonjour les amis ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de vidéo face à face alors je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera je pense assez courte et qui est un peu dans la lignée des vidéos que je vous faisais sur les nouveaux produits alors je vous fais des vidéos sur les nouveaux produits bien sûr lorsqu'il y en a et en l'occurrence là je voulais vous présenter deux outils que l'on a développé donc à l'atelier de la vigne avec l'aide de nicolas que je remercie vivement et qui sont maintenant disponibles bien sûr à la boutique alors ces deux outils sont l'un spécifique solex et l'autre peut servir pour tous les cyclos vous allez vite comprendre alors là aussi ces deux outils nous ont été demandés par et bien les clients les les abonnés les abonnés instagram et je pense que ça peut vous servir dans votre restauration ou l'entretien de vos cyclos au jour le jour on regarde ça bonjour à tous et bien une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer un nouvel outil que l'on a fait à l'atelier de la vigne et vous nous l'aviez demandé donc on l'a réalisé alors vous le savez que pour remonter les moteurs de solex et en particulier les solex avec embrayage on a besoin d'un outil assez spécifique qui s'appelle un centre or d'embrayage en effet les embrayages des moteurs 3008 ont deux écrous le premier écrou que vous serrez modérément et le deuxième écrou que vous serrez très fortement alors entre les deux et bien bien sûr si vous n'avez pas de centre or d'embrayage je vais vous montrer comment il marche et bien que lorsque vous allez serrer fortement le deuxième écrou le premier va également tourner et donc vous aurez un mauvais réglage de votre embrayage donc à l'époque il y avait cet outil qui était donc étudié pour à la fois démonter les écrous de galets des moteurs mais également les écrous de pédalier et puis de l'autre côté et bien double double outil vous aviez la possibilité de centrer l'embrayage avec le même outil et pour répondre donc à vos besoins et bien l'atelier de la vigne a refait faire toujours en france toujours le plus beau possible et dans la meilleure qualité possible le même outil que l'outil d'époque le voici qui vous permettra de faire et bien exactement la même chose que le faisait cet outil d'origine alors je vais vous montrer comment ça marche en remontant tout simplement ce moteur de 3008 alors on en arrive au montage de ce fameux embrayage alors bien sûr il y a le bloc galet ensuite il y a la petite rondelle plate qui va là au fond et le premier écrou vous allez le serrer modérément pour le serrer vous utilisez une clé de 21 longues pour les bougies en fait que vous pouvez trouver à la boutique de l'atelier de la vigne et vous allez le serrer avec une petite rallonge comme ça voilà sans forcer trop donc serré modérément alors serré modérément je vous donnerai dans la description le newton mètre précis mais bon j'ai jamais trouvé moi de clé dynamométrique qui aille là bas au fond donc je fais au feeling alors avec une petite rallonge ça fait très bien l'affaire ça fait le bon newton après vous avez bien sûr ce cache que vous mettez ici et ensuite vous allez mettre l'embrayage alors l'embrayage n'oubliez jamais de mettre les croix à l'extérieur sinon et bien il va pas marcher voilà une fois que vous avez mis l'embrayage et bien il reste à mettre tout simplement le deuxième écrou et c'est là qu'intervient l'outil centreur d'embrayage alors je veux toujours un petit peu de fin filet au fond ne vous inquiétez pas pour ça vous mettez le deuxième écrou vous le faites prendre et ensuite vous positionnez votre outil centreur d'embrayage ici dans l'embrayage au centre de l'embrayage vous allez le mettre ici ensuite là vous allez mettre bien moi je mets tout simplement n'importe quelle vis qui peut faire l'affaire qui va venir entre ici et la flasque et vous allez visser cet écrou le mieux possible pour que l'outil tienne quand cet outil est mis si vous voulez quand vous allez serrer le deuxième écrou et bien ça va bloquer bien sûr l'embrayage dans cette position donc l'embrayage ne va pas appuyer sur l'écrou qui est derrière et éventuellement pas éventuellement dans tous les cas en tout cas le faire tourner et donc serrer encore plus tout ça sur le vilebrequin ce qui arrive assez souvent du coup alors le vilebrequin et bien il est trop serré il bouge pas l'embrayage marche fonctionne mal etc etc cet outil que peu de gens utilisent et ont et bien et par contre très 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 utile donc à mode du moment que vous l'avez mis après vous pouvez commencer à serrer le deuxième écrou sans un état d'âme en le serrant fortement alors serré fortement je vous donnerai aussi le newton mètre précis moi je mets simplement une rayon une rallonge à la rallonge et je serre voilà là vous pouvez être sûr que ça reste en place vous enlevez ensuite votre clé vous dévissez le boulon et votre embrayage est parfaitement mis centré vissé sans aucun problème grâce à ça alors ça ça sert bien naturellement à serrer et centrer les embrayages mais ça vous servira aussi comme vous pouvez le voir à serrer votre votre écrou de galets si vous si vous voulez l'enlever et ça aussi c'est très utile et puis si vous resterez complètement des solex ça vous sert aussi à des visser les écrous de pédalier et ça c'est top donc cet outil made in france voyez il est très beau aussi il faut le dire vous savez j'aime bien les outils qui sont beaux les pièces qui sont belles et bien il est maintenant disponible à la boutique de l'atelier de la vigne n'hésitez pas je voulais montrer vous voulez montrer aussi un deuxième outil de l'atelier de la vigne qui est maintenant sur la boutique c'est un petit outil qui va bien vous servir dans de multiples circonstances surtout lorsque vous resterez des véhicules qui sont anciens ou mal entretenu vous allez tout de suite comprendre il s'agit d'un démonte clavette comme vous pouvez le voir c'est un outil donc il est fait en france voyez il est très beau comme un peu tous les outils qu'on vous propose à la boutique et vous permet de démonter les clavettes récalcitrantes alors quand je dis quand vous resterez de vieux véhicules ou que vous entretenez des véhicules qui n'ont pas été très bien suivi vous le savez les clavettes sont souvent complètement grippé à l'intérieur donc de leur axe et quand vous tapez et bien vous déformer la clavette elle n'est donc pas récupérable dans un premier temps et puis même des fois elle ne sort pas du tout parce que vous avez beau taper et bien elle est complètement incrusté à l'intérieur donc de son axe et ben vous allez vous allez beau avoir tapé et ben elle va rester comme ça elle va se déformer ensuite ça va être galère parce qu'il va falloir couper repers et etc je pense que tout le monde a déjà eu ce genre de problème sur des clavettes qui restaient bloqués sur leurs axes alors avec cet outil est bien point plus besoin de forcer point besoin de forcer ici puisque vous allez voir c'est assez simple à utiliser et ça débloque à peu près toutes les clavettes récalcitrantes alors je vous conseille de toute façon déjà pour éviter de foirer ou l'outil ou la clavette ou autre chose dans tous les cas quand vous démontez une clavette et que vous savez premier coup d'oeil qu'elle est bien grippée que ça va pas se passer comme il faut je vous conseille déjà de la faire baigner un petit peu dans du wd 40 pendant un certain temps comme ça vous êtes sûr que lorsque vous allez revenir dessus et bien elle sera déjà plus coopérative alors pour vous allez d'abord dévisser l'écrou ici bien sûr et vous allez le dévisser mais vous n'allez pas l'enlever voilà vous allez juste le dévisser que ça arrive en limite du boulon du filetage on montre je vais vous montrer voilà comme ça là quand vous allez appuyer et bien vous n'allez pas déformer le filetage puisque l'écrou le tient alors quand la clavette est normale là vous mettez un petit coup un petit coup de maillet paf et elle va légèrement descendre ensuite vous continuez de dévisser l'écrou un petit coup de maillet et puis après l'écrou vient tout seul c'est au départ bien sûr vous allez forcer le plus dans le cas où bien le coup de maillet ne suffit pas et bien vous propose cet outil alors c'est très simple cet outil se positionne de cette façon donc vous mettez le trou là qui correspond à la sortie de la clavette faut bien qu'elle sorte la clavette ensuite vous mettez l'autre côté en appui sur l'écrou et après et après et après avec une clé alors une clé de 17 alors ça peut être une clé à pipe une clé à oeil une clé plate ou là une douille avec une clé à choc vous allez visser donc l'axe qui va normalement repousser la clavette voilà là vous avez vu la clavette c'est reculé assez facilement donc là vous allez terminer le travail en enlevant l'écrou là ça risque plus grand chose parce que de toute façon le plus dur est fait une fois que c'est décoincé et bien c'est décoincé si c'est si ça ne va pas encore bien avec le maillet et bien tout simplement vous remettez l'outil en position bien comme il faut de manière que ça rentre d'un côté et ça appuie de l'autre comme ça et vous redonner un petit coup de clé jusqu'à ce que la clavette s'enfonce voilà vous avez remarqué bien sûr que la clavette est sortie de l'autre côté à travers le trou de l'outil vous récupérez votre clavette vous voyez votre filetage est intact et vous pourrez remettre dessus sans aucun problème votre écrou voilà si jamais un jour ça peut arriver le filetage est un peu foiré et bien vous essayez d'arrondir un petit peu l'embout de la clavette pour remettre l'écrou assez facilement à l'intérieur et donc après bien sûr vous n'avez plus qu'à enlever votre pédale et le tour est joué bien voilà j'ai cette petite vidéo est maintenant terminée je vous ai montré donc ces deux outils donc tout à la fois le centreur d'embrayage solex et également qui sert également donc de démonte écrou de galets ou d'écrou de pédalier donc deux outils en un bah c'est plutôt sympa et puis bien sûr ce démonte clavette qui est vraiment un outil génial parce que ben comme je l'ai dit dans la vidéo on a tous eu des clavettes récalcitantes qu'on a bousillé voire même des manivelles qu'on a bousillé parce que la clavette ne voulait pas ne voulait sortir avec ça franchement on devrait y arriver comme je vous l'ai dit un petit peu si c'est vraiment rouillé à coeur un petit peu de WD40 un petit peu de chauffe même quelques fois un petit peu sur la manivelle ça lui fera pas de mal le chrome va résister et ça devrait sortir dans tous les coups sans rien abîmer ni la clavette et encore ça c'est un moindre mal mais ni surtout le pédalier ou l'axe lui-même voilà alors j'espère que ces outils d'abord vous plairont bien sûr vous avez remarqué que dans tous les cas on essaye toujours de faire des outils qui soient utiles solides et beaux ces deux outils sont beaux il faut le dire aussi vous savez que c'est l'un des critères de l'atelier de la vigne c'est un petit peu bête mais quand on a fait les culasses haute compression pour Solex la première chose que j'ai remarqué c'est effectivement la beauté de cette réalisation et là c'est exactement la même chose pour les tarifs sachez que ce sont des outils qui sont faits en France qui sont faits en petite série également et qui sont d'une solidité bien sûr remarquable ils sont usinés avec des métaux qui vous permettront de le garder aussi longtemps que moi j'ai gardé par exemple cet outil Solex d'époque qui est le centraire d'embrayage que j'ai toujours utilisé que j'utilise encore aujourd'hui pour pour remonter démonter mes moteurs de Solex ça c'est un outil Solex VAR d'époque il y a encore le numéro dessus c'était le VAR 247 voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas bien sûr à vous abonner n'hésitez pas à nous suivre sur insta c'est un petit peu notre actualité au jour le jour ça vous permettra de nous suivre quasiment au quotidien si vous avez besoin de ces outils ou de pièces et bien n'hésitez pas à passer sur la boutique de l'atelier de la vigne d'ailleurs je vous remercie donc je vous remercie pour votre fidélité à la chaîne pour votre fidélité à la boutique et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao